Continuons à recevoir les informations et les images en direct de Jérusalem, donc cet attentat à Jérusalem avec de nombreux morts. Nous allons être en direct avec Julien Baloul sur place. Est-ce que vous nous entendez déjà, Julien Baloul ? Bonsoir. Oui, bonsoir. Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant d'abord du bilan ? On parlait de 7 morts dans un premier temps. Oui, le bilan aussi va falloir entre 7 et 8 morts parce que ça va dépendre de l'état des blessés qui sont dans un état grave. Je lisais à l'instant les dernières informations, les termes qui sont utilisés, à savoir état désespéré en général, ce n'est pas bon signe. C'est soit que les personnes sont déjà décédées, que les familles ne sont pas au courant, soit que vraiment elles sont sur le point de décéder. Je m'entretenais à l'instant avec l'un des directeurs du ministère des Affaires étrangères israélien et avec l'un des directeurs du ministère des Affaires stratégiques. Les deux me disaient que les messages ne sont pas encore clairs du point de vue du gouvernement israélien. Il faut comprendre que, d'un point de vue purement factuel, d'abord de quoi il s'agit, c'est un terroriste de 21 ans de l'Est de Jérusalem, c'est-à-dire qui habite Jérusalem, qui peut se déplacer facilement, qui a commis cet attentat et c'est un terroriste qui n'avait pas d'antécédent sécuritaire. Donc on ne pouvait pas, si vous voulez, s'attendre forcément à ce qui passe à l'acte. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'il y a quelques minutes, il y a vraiment quelques minutes, le nouveau ministre de la Sécurité intérieure s'est sur place. Or, de qui il s'agit ? Il s'agit du chef de l'extrême droite qui, il y a, jusqu'à quelques mois, venait lui-même sur les lieux de chaque attentat, criait sur le précédent gouvernement en disant « vous avez échoué, vous avez échoué ». Et là, c'est lui qui vient et ce sont les manifestants qui crient sur lui. Et donc c'est une épreuve de feu très importante pour le nouveau gouvernement israélien qui est en place. Qu'est-ce qu'on sait ? Décrivez-nous la géographie des lieux, parce qu'on sait combien il compte Jérusalem-Est, l'endroit où se trouve cette synagogue. Alors, j'ai la carte sous les yeux, c'est ce qu'on appelle vraiment le très grand Jérusalem. Ce n'est pas du tout dans le centre-ville, ce n'est pas près de la ville de Jérusalem, c'est plus près, c'est en dehors des frontières de 1967, si on devait prendre cela comme référence, c'est plus près de la Céjordanie et de la Judée-Saint-Marie. C'est plus au nord-est, si vous voulez, donc du centre-ville et des lieux saints. C'est vraiment plus à l'intérieur de la très grande municipalité de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on sait sur le déroulement ce soir ? Le Jérusalem Post donne quelques précisions sur le fait que ça a été, nous sommes vendredi soir, à la sortie de la synagogue que l'attaque a eu lieu. Oui, absolument. Il y a deux événements importants. D'abord, nous sommes le 27 janvier. C'est la journée internationale de la commémoration de la Shoah. C'est la date anniversaire de la libération du camp de Jouyte. C'est une date qui marquait évidemment en Israël et un peu dans le monde. Et l'attentat a eu lieu à 20h. C'était l'heure de la prière du vendredi soir, la prière du Shabbat en Israël. C'est un quartier qui apparemment est religieux. La personne est arrivée, elle s'est approchée dans un premier temps à une centaine de mètres de la synagogue. Elle a commencé à tirer contre les passants. Ensuite, elle est sortie. Elle s'est rapprochée encore plus de la synagogue pour tirer encore plus de monde. Il faut savoir que sept, peut-être même huit morts, voire plus que ça, c'est l'un des pires attentats de ces dernières années. Et ensuite, apparemment, il a tenté de s'enfuir et il a été neutralisé sur place. On pensait au début qu'ils étaient deux. Il semble finalement qu'il ne s'agit que d'une personne. Donc je te rappelle de 21 ans de Jérusalem-Messe qui, le terroriste à présent, a été neutralisé par la police. Et il y a encore au moins trois blessés, dont un homme de 70 ans, qui sont encore dans un état très grave. Donc le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines minutes. Julien Valloul, merci beaucoup. Nous suivons l'événement avec vous tout au long de la soirée. Nous y reviendrons évidemment s'il y a lieu. Merci beaucoup d'être avec nous en direct.